Générique Après avoir profité des annonces de la Fed hier, le CAC 40 peine à trouver une direction ce midi. Générique Du côté des valeurs, le secteur bancaire campe dans le rouge ce midi sur des prises de bénéfices après avoir profité des annonces de la Fed hier. Du rouge aussi pour Vivendi qui reste pénalisé par le report de la cession d'Activision. A l'inverse, Air France gagne autour de 0,7%. Son conseil d'administration pourrait décider dès la semaine prochaine d'une éventuelle prise de contrôle d'Alitalia selon Bloomberg. Enfin, Sanofi évolue également en terrain positif après avoir versé 40 millions de dollars à des investisseurs mécontents en échange de l'abandon de leur poursuite concernant un litige datant de 2007. Générique GDF Suez signe l'une des plus fortes baisses ce midi sur le CAC 40. Le groupe a pourtant annoncé la signature de son premier contrat d'approvisionnement à long terme en gaz naturel en provenance d'Azerbaïdjan. Le titre semble en fait davantage affecté par l'annonce de sa filiale Electrabel. Elle a fait part de la découverte d'une fuite radioactive dans un centre de stockage en Belgique. Les risques seraient toutefois limités. Et puis, notons que globalement, le secteur des utilities est orienté à la baisse. Véolia Environnement cède autour de 1% à la mi-séance. C'est la fin de ce flash. Votre prochain rendez-vous, c'est à 18h pour le point hebdomadaire. ... ... ... ...